Bonjour les amis, ceci est un tirage du petit le normand que je viens de faire pour les clientes qui sortent de mon cabinet. Et je voulais partager ce tirage avec vous car elle peut servir d'exemple et d'interprétation. Et voilà quoi, ça peut aider je pense à comprendre comment les cartes peuvent réagir dans certains contextes. Alors cette dame est venu à mon cabinet et elle m'a posé une question à propos de son fils. D'accord ? Elle ne m'a pas dit ce qui se passait mais elle m'a dit vous savez mon fils a des soucis et je veux savoir ce qui va se passer pour lui. D'accord ? Donc si l'issue est positive ou non. Donc moi je regarde d'abord aux cartes positives et négatives. Donc ici on n'a que deux cartes positives, le chien et l'encre et les autres cartes sont négatives. D'accord ? La tour, le cercueil et la verge. Alors quand je mets les mots clés ensemble, on a la tour, l'isolement, le cercueil, la faim ou être piégé ou enfermé, la verge, une punition, l'encre, être attaché, être menotté et le chien être sous surveillance. Et moi quand j'ai un tirage où il y a la tour en combinaison avec le chien, je sais qu'on va parler de justice, qu'on va parler de policier, d'avocat, de choses comme ça. Donc quand je mets les pièces du puzzle ensemble, je dis voilà, je vois qu'il y aura emprisonnement, punition d'emprisonnement, être menotté, être menotté par la police. Donc je lui ai dit, moi je vois que l'issue n'est pas très favorable pour votre fils, il y a à la fin un emprisonnement. D'accord ? Donc après le tirage, elle m'a dit, bon voilà, c'est vrai, mon fils a fait telle chose, je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, mais qu'il a fait quelque chose qui n'est pas très bien et elle voulait savoir vraiment ce qu'il y aura à l'emprisonnement. Et avec l'encre, on voit ici que c'est quelque chose qui va pour le long terme. D'accord, ce n'est pas un petit emprisonnement et on ressort libre, c'est vraiment, c'est vraiment là, comment dire, on est puni, on va pour longtemps. Et les cartes aussi révèlent ce que ce jeune homme a fait et je vous laisse découvrir par vous-même. Faites un petit peu l'enquêteur et vous verrez ce qu'il a fait pour mériter cette punition. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.